Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais commenter avec vous deux courtes vidéos de Jacques Attali. Donc qui est Jacques Attali ? Dans ce livre, Maçonnerie, Société Secrète, Le Côté Caché de l'Histoire, par Epiphanius. Un livre de 800 pages, et si vous n'avez qu'un seul livre à lire sur le nouvel ordre mondial, c'est celui-là, parce qu'il est vraiment très bien fait, il explique toute l'histoire du complot mondialiste, enfin ce sont les sociétés secrètes qui sont derrière ça, notamment les Illuminati, et toute l'historique est retracée depuis la Gnose, donc dès l'Antiquité jusqu'à l'ONU actuelle, et toutes ces ramifications, toutes ces organisations mondialistes que sont l'OMS, le FMI, la Banque des Règlements Internationaux, voilà, et puis l'Union Européenne, etc. Donc nous avons ce livre de référence à la page 365, donc je vous laisse mettre sur pause si vous voulez lire tranquillement cette page. Donc Jacques Cattali qui est né en 1943, donc en réalité ça veut dire qu'il va avoir 80 ans, si mes calculs sont bons, ils commencent à être vieux, mais ces gens-là doivent avoir des élixirs de jouvence. Donc il est membre du cercle Bilderberg, et de la haute maçonnerie juive du B'nai Brit. Et donc Jacques Cattali est la courroie de transmission des Illuminati pour la France, c'est-à-dire qu'il a depuis François Mitterrand, dès 1981, on le voyait même apparaître à la télé dès les années 70, Jacques Cattali, Jacques Cattali, depuis Mitterrand, dès 1981, a été le conseiller spécial de tous les présidents, Chirac, Sarkozy, Hollande, et c'est même lui qui a aidé Macron, qui a aidé à l'élection de Macron, qui, 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 enfin, c'était Macron et le poulain de Jacques Cattali. Donc vous voyez que c'est un homme d'influence, et depuis très longtemps implanté dans la politique française, et cet homme roule pour le nouvel ordre mondial, de manière éhontée, enfin, il suffit de l'écouter, et il n'y a pas de complot, en fait, il n'y a vraiment pas de complot, il suffit d'écouter Jacques Cattali, qui vous parle du gouvernement mondial, de la puce sous-cutanée, etc., etc. Alors je voulais vous commenter deux vidéos, je vais commencer par celle-là. Donc le titre, en fait c'est sur ma chaîne, j'avais déjà publié cette vidéo sur ma chaîne, Jacques Cattali, troisième guerre mondiale, et mise en place du nouvel ordre mondial. Donc la mise en place du nouvel ordre mondial, en réalité, ça s'appelle le Great Reset. Donc c'est une vidéo de 2010, qui a été diffusée dans l'émission Arrêt sur l'image, je crois que c'était sur la chaîne 5. Et que le socialisme, je pense que le socialisme, après le capitalisme, n'est pas à la place. Donc voilà, Jacques Cattali nous annonce que le socialisme viendra après le capitalisme. Donc le socialisme, bien entendu, il s'agit d'une société communiste, donc en fait, le communisme est appelé à remplacer le capitalisme. Donc, autrement dit, le modèle chinois va s'étendre à toute la planète. Donc je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial comme stratégie, d'ailleurs, quand les gouvernements parlent du G20, c'est une illusion, une sorte de retard avant le gouvernement mondial. On va faire ça, mais c'est vrai. Voilà. Nous allons vers le gouvernement mondial, ce n'est pas une théorie de la conspiration. Il y a une volonté, par les élites lucifériennes mondialistes, d'implanter le nouvel ordre mondial. Et d'ailleurs, il faut lire, comme je vous le répète sans cesse, lire le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse. Tout y est, sur ces plans de dictature mondiale. On y va à la place de la guerre, ou après la guerre, je ne sais pas, mais c'est ça que vous vous dites. C'est le temps qu'il vient de dire, est-ce qu'on ira avec ça ? Avant la guerre ou la place de la guerre ? Avant la guerre ou non ? Non, vous allez dire après la guerre. Après la guerre. Après la guerre ou la place de la guerre, bien sûr. Est-ce qu'on fait une guerre, ou est-ce qu'on n'en fait pas ? Le traité de Versailles, c'était. Donc voilà, en réalité, Jacques Attali parle de la Troisième Guerre mondiale, et il prétend ne pas savoir si le nouvel ordre mondial sera instauré à la place de la guerre, ou après la guerre. En réalité, je pense qu'il sait que ça viendra après la guerre, parce que, bon, ça mériterait que je vous fasse un développement, je pense que je ferai un développement dans une autre vidéo, mais pour que le nouvel ordre mondial s'installe pleinement, il faut une Troisième Guerre mondiale pour plusieurs raisons, mais essentiellement pour amener l'antéchrist à régner sur le monde entier, et pour parachever deux, trois petites choses institutionnelles. Et je vais vous montrer une autre vidéo qui appuie mes dires, en fait. Parce que là, Jacques Attali vous parle d'une humanité qui se divisera en trois catégories, les nomades de luxe, les nomades de misère, et entre les deux, des gens qui galèrent. Et je vous laisse imaginer le monde que ça va donner, je vous demande un effort d'imagination, on va écouter Jacques Attali. Magneto-Serge. Et donc, ça se terminerait un jour par un gouvernement mondial équilibré, démocratique, qui mettra en place des règles, qui dominera, qui dominera le système financier, qui ne sera pas dominé par lui, tout ça aura lieu, et puis là, on sait ça, on le verra comme il y a une monnaie européenne, il y aura une monnaie mondiale, il y aura un revenu minimal mondial, tout ça existe. Donc voilà, il parle de monnaie mondiale, il parle de monnaie mondiale, il parle de revenu universel, global, donc ne me parlez pas de, enfin, ce n'est pas un complot, c'est vraiment, ils vous disent clairement leur plan, et les gens ne captent pas. Les gens nous traitent de conspirationnistes, quand on parle de gouvernement mondial, de monnaie unique, voilà. A mon sens, l'humanité va se diviser en trois catégories. Les normes de luxe, qui disposeront de tous les outils de la liberté, dont on vient de parler, y compris de la liberté génétique, de devenir un autre, cela, ils vont être, peut-être 150 millions, mais ils vont tous les moyens de mouvement, absolus, déracinés, libres, mais la liberté, le déracinement, ce sera un luxe, sinon pas une souffrance. A l'autre bout, il y aura 5 à 6 milliards de nomades de misère, qui seront faits de bouger de la campagne à la ville, d'une ville à l'eau, simplement pour trouver un manger. Et au milieu, il y aura une catégorie centrale, une sorte de place moyenne, qui vivra en espérant si besoin de rejoindre les normes de luce, et dans la terreur réelle, ne basculant dans l'infranomalie, qui regardera les gens à la terreur dans les jours, qui mouvent la vie des nomades de luce, et qui à la télé se réjouira de voir le spectacle de la misère des routes, en se réjouissant d'une base honnête. Ça c'est les 3 catégories qui sont en train d'apparaître. Donc vous voyez que Jacques Attali nous décrit un monde futuriste, qu'il n'imagine pas si lointain, je pense, dans quelques années, où il y a 3 catégories, donc la première catégorie qu'il appelle les nomades de luxe, en réalité, il s'agit de ses copains multimillionnaires, voire bien souvent milliardaires, donc des gens pour qui, enfin ce sont eux les vrais citoyens du monde, qui seront des SDF de luxe, et qui, j'imagine, iront de 5 étoiles en 5 étoiles, de villas luxueuses en villas luxueuses, sans contrainte d'argent et d'espace, parce qu'on est tous soumises à la contrainte de temps, qu'il n'en déplaise, Jaco rencontrera notre seigneur un jour ou l'autre, et même très rapidement, vu qu'il a déjà 80 années. Après il décrit une classe, alors il parle de 5 à 6 milliards, moi je pense qu'elle sera beaucoup plus faible en nombre, de gens, je pense, qui seront dans des villes 15 minutes, alors je vous mettrai le lien vers cette vidéo, que j'ai publiée cette fois sur ma chaîne Beachet, les villes 15 minutes, prison à ciel ouvert, donc je ne sais pas, il faut imaginer que des villes comme Dubaï, des grosses mégalopoles, en réalité, seront des prisons à ciel ouvert, comme il y en a déjà en Chine, et voilà, ce sont des gens taillables et corvéables à merci, et Jacques Attali décrit aussi une dernière catégorie d'individus, les nomades de misère, et si vous avez bien entendu, et vous pouvez réécouter la vidéo, je vous mettrai le lien, de gens qui errent de ville en ville à la recherche de nourriture, alors là, c'est vraiment le scénario, enfin, ça me rappelle le film Mad Max, qui n'est pas un chef-d'oeuvre, je ne vous conseille pas forcément de voir Mad Max, je considère même plutôt que c'est un mauvais film, mais Mad Max décrit le monde de Jacques Attali, qui nous décrit finalement un monde déstructuré, complètement désorganisé, où l'agriculture, finalement, où finalement, on n'arrive plus à nourrir correctement les individus, une société où il faut lutter pour survivre, une véritable jungle, pourquoi pas des jungles urbaines, des jungles urbanisées, et voilà, donc, pourquoi Jacques Attali, qui nous a déjà parlé de guerre mondiale, nous parle d'une société où des gens errent de ville en ville à la recherche de nourriture ? Posez-vous la question, d'ailleurs, je ne suis étonné, personne n'a posé la question à Jaco, c'est quoi ce monde que tu nous décris, pourquoi des gens erraient de ville en ville à la recherche de nourriture ? Donc, je vous demande un effort d'imagination, on nous parle de troisième guerre mondiale, on nous parle de ville 15 minutes, on nous parle de ces trois catégories d'individus dans une société futuriste, donc mon opinion, c'est qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale, moi je parle de 2026, mais je ne suis pas Nostradamus, je ne sais pas quand aura lieu réellement la troisième guerre mondiale, je pense que, pourquoi je parle de 2026 ? Parce qu'en réalité, il faut qu'il mette en place le système de crédit social en Occident, comme il est déjà opérationnel en Chine, c'est-à-dire, il faut qu'il crée déjà, il faut déjà qu'il mette en place les monnaies numériques de Banque Centrale, ça à mon avis, ça peut aller assez vite, et il faut aussi qu'il fusionne, enfin qu'il crée l'identité numérique des citoyens, ça, ça peut prendre plus de temps, c'est-à-dire qu'ils veulent centraliser nos informations civiles, de santé, nos permis, nos moyens de transport, ils veulent, ils veulent, les élites veulent centraliser toutes nos données dans des points précis sur Internet et dans des points précis physiques. Donc, au départ, tout sera centralisé sur Internet, sur, par exemple, France Connect, déjà, on voit que Google, qu'il faut, par exemple, moi, j'ai des comptes dans des banques allemandes et figurez-vous que dans une banque allemande, je peux me connecter à mon compte allemand grâce à Google. et vous avez certainement dû remarquer qu'on peut se connecter à beaucoup d'applications via Google, par exemple, même Facebook ou Apple, via des GAFAM et un jour, si vous êtes un mauvais citoyen, si vous ne répondez plus aux critères, aux guidelines, aux critères de la communauté pour ces GAFAM, et bien, on vous supprime tous vos accès et par exemple, moi, bon, heureusement, on peut encore se connecter à sa banque autrement que par Google mais je n'aurai plus accès à mon compte allemand si Google le décidait un jour ou l'autre s'il n'y avait que ce moyen de connexion. Donc, vous voyez vers quoi tend la société, vers une unification, une centralisation de nos données personnelles donc sur Internet et aussi dans le monde physique et on parle de PUC RFID qui pour moi sera la marque de la bête qui centralisera toutes nos données, nos données civiles, donc d'état civil, nos données de santé, etc. Nos permis de conduire, nos passes de transport et où je voulais en venir donc on va vers cette société donc voilà on crée ce crédit social où tout sera centralisé et effectivement dans la société du futur si vous êtes un mauvais citoyen vous aurez de moins en moins de points et les élites ou une intelligence artificielle qui aura la capacité de tous nous traquer en temps réel nous retira des points et il suffira d'appuyer sur un seul bouton pour enlever notre citoyenneté pour nous retirer tous nos droits voilà nous ne pourrons plus nous déplacer nous ne pourrons plus acheter nous ne pourrons plus vendre nous ne pourrons plus exercer nos droits civiques c'est ça qui nous attend c'est ça la société du futur que les élites mondialistes clochouades en tête d'affiche veulent pour nous donc voilà c'est pour ça que je parle de 2026 pour la troisième guerre mondiale c'est parce qu'il faut que ce système se mette en place ce système de centralisation il faut que tout soit opérationnel techniquement et puis après effectivement on peut imaginer un monde où des gens aient des gens aient de ville en ville la recherche de nourriture des gens sont parqués dans des villes 15 minutes et une élite profite de la vie en sirotant des cocktails à Malibu ou à Hawaï ou je ne sais quoi mais posez-vous la question pourquoi Jacques Atali nous décrit ce monde-là pourquoi il nous parle de troisième guerre mondiale comment amener ce monde d'errance pour certaines personnes voilà ce n'est pas un complot les amis c'est la triste réalité donc prier prier pour éviter cette dictature alerter aussi alerter les gens alerter autour de vous diffuser les bons lanciers d'alerte diffuser les bonnes vidéos diffuser les bonnes informations prier continuer à être de meilleures personnes à être le plus charitable possible à essayer de faire des sacrifices ce n'est pas évident mais ça compte beaucoup aux yeux de Dieu les sacrifices voilà et alerter prier je voulais dire autre chose j'ai oublié ce que je voulais dire mais bon c'est pas grave que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo